C'est vrai que Monaco sort d'une saison 2014-2015 réussie, il y a cette troisième place, il y a l'éclosion de pas mal de joueurs, il y a cette place en quart de finale de la Ligue des Champions, et une première saison très aboutie finalement pour Leonardo Jardim. Donc il y a tout pour réussir cette saison 2015-2016, et il semblerait en plus qu'il y ait une future vedette chez les jeunes. Et Sisek, c'est l'entraîneur de CFA, m'a appelé, aujourd'hui il y a un match de U19, « Vous venez avec moi ? » « Oui, bien sûr ! » C'est là que je regarde Kylian la première fois, j'ai demandé à Sisek, « Qu'est-ce que c'est cette jeune-là ? » Il me dit, « C'est Kylian, l'année dernière il n'a pas joué beaucoup, mais cette année il a déjà joué, il fait beaucoup de buts. » L'un des premiers jours que j'arrivais à Monaco, j'ai demandé qui sont les meilleurs jeunes du centre. Il m'a vite parlé, il m'a vite donné le nombre de Kylian. J'ai allé regarder un match dimanche matin, de l'août 17. Et au final de 10 minutes, je n'ai plus à voir, j'ai resté vraiment avec la bouche ouverte, et j'ai dit, « Wow, qu'est-ce que c'est ça ? » J'ai parlé avec Sisek pour prendre l'oeil 2-3 semaines en SFA, il fait le jouet en SFA pour regarder un peu le niveau de l'oeil, notre compétition. Et après ça, Sisek me dit, « Marche très bien, il fait deux buts, je ne le rappelle pas, mais j'ai pensé 5 ou 6 buts pour la SFA aussi. » Dans la SFA, il a fait des matchs de haut niveau, et on a dit à Leonardo, « Écoute, c'est le moment que tu dois venir voir avec les joueurs pro, et on prend du contact, tu vas voir vraiment une machine de jouer le foot. » Et moi, j'ai parti pour regarder un joueur en Argentine avec Luis Campos, et moi, j'ai demandé à Kylian de venir pour la trêve internationale, et de rester avec le groupe pro. Quand j'arrivais, j'ai fait le bilan avec mon staff technique, et j'ai demandé, comme les petits marchés, « Ça va très très bien, avec beaucoup de personnalités, beaucoup de talents, c'est OK, après maintenant, tu restes ici avec nous, et tu travailles avec nous. Et c'est ça, le débuter, travailler l'équipe pro, il n'est jamais sorti. » Tout de suite, les joueurs au vestiaire ont dit, « Bonjour, comment ça va ? Comment ça s'est passé ce plus-là ? » Et ils m'ont dit, « Waouh, il a monté un mec qui s'appelle Kylian, il fait la différence, il va très vite, ça va être un joueur énorme. » Il est arrivé, et après, il a continué avec nous, parce qu'on a trouvé, tout le monde a trouvé qu'il est à leur potentiel pour jouer dans l'équipe de Monaco. Vite fait, ils ont dit, « C'est un craque, c'est un craque. » Moi, j'ai fait, avec cette stratégie, c'est laisser Luis tranquille avec le joueur qui n'est pas pour la Selection, un groupe plus redoué, et avec mes adjoints, et tout se passait bien. Après, j'y suis arrivé une semaine après. Et au début aussi, il était un peu plus respectueux avec moi. Après, un mois, deux mois, il perdait un peu le respect, mais là, la vérité, il était très bon, toujours. Quand tout arrive, un ou même joueur, avoir potentiel physique, potentiel technique, et potentiel d'ambition, avec une personnalité forte, tu as normalement un bon joueur. Le premier problème, c'est la CFA, j'ai mis mon contexte plus adulte, il a trop passé. Après, il est venu à nos pros, et j'ai donné un peu de jeu, de temps de jouer le Wai, et il est arrivé, il a trop passé ça. Tous les moments que j'ai mis un problème sur le Wai, il a passé le problème.